Ah, une petite rougeur ici, là, qui apparaît. Je vais pouvoir enfin répondre à la question cruciale. Je pense pas que c'est la plus grosse mousse que j'ai vue dans ma vie. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, un concept un peu différent de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de tester ça avec vous et de le tester en live aujourd'hui. Je vais pas faire du blabla, on va voir de l'action ensemble, si je peux dire ça comme ça. On va aller tout de suite après la petite intro voir nos savons. Aujourd'hui, c'est le sujet en fait, j'aurais pu commencer avec ça. J'ai tous mes savons ici. Comme vous avez vu dans le titre, c'est tous des savons québécois. Je me suis dit, tant qu'à y être, je pourrais vous faire découvrir des savons d'ici. C'est sûr que j'ai pas tous les savons qui existent, on s'entend. J'ai pris les savons que j'avais envie de tester et qui se retrouvent tous où est-ce que je travaille à la moisson. Dans le fond, c'est là que je les ai pris. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 savons à tester. On va pouvoir aller voir ça dans le fond. La question... C'est ça qu'on veut savoir, Delphine. La question aujourd'hui, c'est quel de ces savons-là qui mousse le plus? Parce qu'en tant que biocosméticienne, conseillère, tout ça, je me fais souvent poser cette question-là. C'est quel savon qui mousse le plus? Je suis genre... J'ai aucune idée, je sais pas. J'utilise pas des savons en bord, j'en utilise pas. J'utilise le gel douche de Néca, ça s'arrête là. Avec ce test-là, je vais pouvoir enfin répondre à la question cruciale. Quel savon mousse le plus? Mais aussi, quel savon québécois mousse le plus? Très exactement. Si vous voulez savoir avec moi maintenant, c'est lequel qui mousse le plus, c'est parti. Le premier savon qu'on va aller tester ensemble, c'est le savon de la compagnie Cariderm. Cariderm, c'est québécois, comme tous les savons que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais Cariderm, ce qui est intéressant avec leurs produits, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, je crois. Ils se spécialisent dans des produits à base de beurre de karité. Celui que j'ai pris, c'est savon naturel neutre, karité et argan, vitamine E dans le fond. Donc, on va aller voir si celui-là mousse bien. C'est à ça qu'il ressemble, en fait. Il est blanc, il est très neutre. On va aller voir s'il mousse, celui-là. C'est parti, on allume l'eau. Je vais le passer en tout l'eau. Je vais le mire un petit peu. On se rappelle aussi que c'est vraiment la première utilisation du savon. Des fois, ça mousse moins bien au début. Il mousse. Il semble bien moussé. Je vais le déposer ici. Ça, il n'y a pas de problème, on a une belle mousse ici. C'est onctueux, je dirais, la texture. On sent que c'est un savon qui est très gras, très riche. Ça peut être nice si vous avez la peau déshydratée. Je pense que ça peut être un bon savon. C'est un problème. Je ne pense pas que c'est la plus grosse mousse que j'ai vue dans ma vie. On voit clairement qu'il y a un petit moussage qui se fait quand même. C'est quand même intéressant. Le prochain savon qu'on va aller tester ensemble, c'est le savon de la compagnie Loop. En fait, c'est des savons très récents qui sont sortis. Ça ne fait pas longtemps. Si vous ne connaissez pas la compagnie Loop, ils font des jus à base de légumes, de fruits qui sont comme plus bons à l'épicerie, en fait. Ça fait que c'est une compagnie très intéressante. Là, ils ont lancé des savons avec des anciens mêmes principes, des trucs qui n'étaient pas récupérables en termes de nourriture. Pas de gaspillage. Ils font des savons avec. Puis, j'ai pris la sorte cocombe lime parce qu'il sent très très bon. Ça fait que j'avais le goût de tester ça. Puis, je vais pouvoir enfin savoir si ces nouveaux savons-là moussent. On va aller voir si celui-là mousse. On se rappelle qu'il y a plein d'ingrédients comme réutilisés dedans. Ça fait que c'est vraiment un concept intéressant. Tiens, on va aller tester ça, c'est l'eau. On va le mouiller. On mouille. Et on frotte. Tu te poses-tu quelque chose? No! Hum! OK. On a vu que tantôt, ça allait plus vite. Ah! Une petite rougeur ici, là, qui apparaît. Ça va bien. On va frotter plus fort. D'accord. On va leur mettre un petit peu d'eau. Ça allait-tu aider notre cause? Je ne penserais pas... Ah! Une petite affaire qui apparaît ici, là. Une petite affaire. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe, loupé. Bon, ben, c'est à ça que ça ressemble. La mousse, on a un petit peu ici. Mais c'est pas mal ça. Le prochain savon qu'on va aller tester, encore une fois, toujours, qui vient du Québec. Puis, c'est un autre savon un peu plus artisanal de la compagnie Mouton Turquoise. Les produits naturels, toujours, hein. Tous les savons que je vous parle aujourd'hui sont tous naturels. On n'oublie pas. Savonnerie 100% naturelle, ingrédients même biologiques. On va se le dire. Fais voir juste le petit top comme ça. Sont vraiment magnifiques. C'est fait tout près d'ici. C'est fait dans le Vieux Terrebonne. Fait que c'est vraiment cool. Les savons assez récents qu'on a reçus. Il est bien beau, mais est-ce qu'il mousse? Parce que s'il est beau pis il mousse pas, ça intéresse qui? Donc, on va aller voir ça. Donc, le prochain savon qu'on va aller tester ensemble après un peu la déception de loup. Ça va être le savon de Mouton Turquoise. Ça m'élimine un petit peu. Et on va changer de main parce que l'autre main a rushé un petit peu. Et je frotte. Déjà, je le sens là. Je sais pas si vous voyez là, pas tout de suite déjà, mais moi je le sens déjà sur ma peau que là, il y avait quelque chose qui se passait. Ça mousse. Plus. Ouais, quand même. Ça, ça a du bon sens. L'autre, ça avait pas de bon sens. Pis le premier, je dirais qu'à date, c'est pas mal lui qui mousse le plus. Ah, ben celui-là, plus ça va, plus ça mousse. Regardez. Ça, ça mousse. On est content. Savon artisanal, il a ben fait ça le job. La prochaine compagnie qu'on va aller tester en savon, c'est le savon des savons de la Bastide. Artisanal 100% végétal. De l'odeur, l'avant de géranium. Je me suis gâtée. Ça sent super bon cette odeur-là. C'est une des odeurs qui se vend le mieux aussi. On en a depuis des années de ces savons-là à la moisson. C'est une personne que je connais, proche de moi aussi. J'ai déjà parlé de ces produits sur ma chaîne, mais ces savons, j'ai déjà utilisé, je vous dirais, mais comme pas en profondeur. Pas comme pour regarder la mousse, en fait. Donc, je suis vraiment curieuse de voir, est-ce qu'ils moussent plus que les autres ou moins que les autres. Donc, le prochain savon, peut-être que vous le reconnaissez pas. C'était dans la boîte rose d'Encontre tantôt. Savon de la Bastide. Regardez ça comment il est magnifique. Il est vraiment beau. Il est bleu. Pis il y a des petites fleurs sur le dessus. Est-ce qu'il mousse celui-là? On va aller voir. Après, mouton turquoise, j'ai un petit peu plus d'espoir en tout ça. Ah! Déjà, juste en le rinçant, il y a de la mousse dans mon lavabo. On va aller frotter. Je suis retournée sur ma main de loupe qui a été maltraitée un petit peu en déposé de savon. Ça mousse déjà. Déjà, la mousse est de plus en plus. Ça a pris un petit peu moins de temps à mousser, je dirais, que mouton turquoise. Oh my god! Regardez-moi ça, la belle mousse. Regardez-moi ça, la belle mousse. Mon dieu! Props blanches. Excellent. C'est parfait. Le prochain savon qu'on va aller tester ensemble, c'est de la compagnie Création Luciole. En fait, c'est une naturopathe qui travaillait à la moisson, je devrais dire, qui s'appelle Lucille. Elle a sorti un savon vegan visage et corps avec des ingrédients que je trouve qui sont très très cool. Puis c'est un petit savon bien cute. Puis j'avais bien le goût de voir. Il moussait bien ce savon-là parce que c'est un de ses derniers. Je n'ai pas testé. J'ai testé son autre savon régulier qui n'est pas vegan. Donc, je préférais avoir un petit savon vegan à présenter aujourd'hui. Parce que la plupart, je tiens pas toutes qui ont la cire d'abeille dedans, mais pas tous. Donc, celui-là, en tout cas, il est vegan. Mais est-ce qu'il mousse ou il mousse pas? Un petit peu plus neutre, celui-là. On va aller voir s'il mousse. Donc, c'est parti. On le mouille. Ah! Déjà, il y a déjà de la mousse dans le lavabo. Ça a l'air positif. On frotte, on frotte. À date, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Frottez plus fort. Frottez, on frottez. OK. C'est apparu. Donc, celui-là aussi, je dirais, celui-là, il ressemble au cariderm en général. Il a vraiment une texture très riche. Oh my God! Il est vraiment hydratant, ce savon-là. Comme vous pouvez voir, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de mousse. Fait qu'après ça, venez pas me dire que les savons naturels, ça mousse pas. Ça mousse vraiment bien. À date, le test est très positif. C'est très, très bien. Le prochain savon qu'on va aller tester, c'est de la compagnie Druid. En fait, j'ai pris le savon Purpur, qui n'a aucune odeur, qui est faite pour peau sensible. C'est des savons visage et corps pour peau sensible. On peut l'utiliser de n'importe quelle façon. C'est une compagnie qui existe depuis extrêmement longtemps, qui est extrêmement connue dans le naturel, je dirais, depuis des années, des années. Puis les savons, elles vendent super bien. Puis je les ai jamais essayés. C'est comme je vous dis, il y en a pas que j'ai testé là-dedans, peut-être à part un, là. Le savon de la Bastide, pas encore. Comme je vous dis, j'ai pas comme poussé, regardez la mousse qu'il y a dessus. J'étais vraiment intéressée à aller voir si les savons Druid sont bons ou pas. Ben plus, s'ils moussent ou pas. C'est à ça qu'il ressemble. Il est ben, ben neutre. On va aller voir si celui-là mousse. C'est parti. On mouille. Puis on va aller sur cette main-ci. Et on frotte, on frotte. Ah, bon. On a notre réponse déjà. On entend des... Chouich, chouich, chouich. OK. Il m'en dit qu'il y a plein de mousse sur le savon. Checkez ça. Je pense qu'à date, c'est pas mal celui-là qui mousse le plus. Checkez ça. Oh my god. C'est sûr que celui-là mousse. La question est répondue. Voilà, mesdames et messieurs. Le prochain savon qu'on va aller tester ensemble, c'est le savon Luxor. Barre nettoyante visage, charbon et bois de rose. Eau, charcoal et bois de rose. Donc, c'est un savon, en fait, qu'on peut nettoyer notre visage de préférence. Mais sinon, on pourrait laver notre corps définitivement avec ce savon-là. Luxor, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est une compagnie d'ici aussi qui font toutes sortes de produits. Mais son savon, je le connais, mais je sais pas s'il mousse bien. Donc, on va aller voir ça ensemble. Comme je vous disais, c'était au charbon, donc il est noir comme ça. On va aller tout de suite le mouiller. On mouille. Il y a de la mousse dans notre savon-là. Un petit peu. Un petit peu. J'ai pas remarqué si trop il y en avait, par contre. Et on frotte. C'est parti. De la mousse. La petite mousse grise. On dépose le savon. Et on frotte, et on frotte, et on frotte. La texture, ça ressemble à pas mal nos petits savons artisanals. Très riches, très gras. On sent que c'est hydratant, vraiment. Mon Dieu! Puis comme c'est un savon au charbon, on aurait pu penser que ça aurait été plus intense. Mais pas du tout. C'est très doux, très hydratant. Mousse très bien. Regardez ça. Aucun problème. La date, le test va très, très bien. On est contents. Le dernier savon qu'on va tester ensemble, c'est le savon de la compagnie Melia. Donc, par miel d'anissette. Donc, vous, vous avez compris que ce n'est pas un savon vegan. Mais j'avais vraiment le goût quand même de vous le présenter. Les savons artisanals, puis j'ai pris l'odeur de Ylang Ylang. Ça sent vraiment super bon. Moi, je trouve que ça sent bon, le Ylang Ylang. Puis, les savons de cette compagnie-là sont vraiment, vraiment beaux. Ils ont comme des designs différents. Celui-là, je sais pas s'il y avait comme un petit design. De toute façon, vous allez voir. Il est comme, bon, il est comme un petit moitié-moitié comme ça. Mais, ils sont bien cute. Puis, encore une fois, on va aller voir est-ce qu'ils moussent bien ces savons-là. On est rendu à notre dernier savon. Je dirais que le test s'est très bien passé. On a peut-être un gagnant et quelqu'un qui devrait peut-être revoir la mousse de son savon. On continue avec le savon Melia. Donc, celui qui a du miel à l'intérieur d'anissette. Notre beau Alilang Ylang. Donc, c'est parti. On va aller le mouiller. Et, on frotte. Ça sent bon. En tout cas, je frotte puis j'ai de la mousse. Regardez-ça. Euh, il n'y en a pas beaucoup à date, j'ai l'impression. C'est riche. C'est hydratant. Euh, peut-être en frotte-là. Bon, plus vous frottez, là, plus vous en avez de la mousse, là. Check ça. Ça mousse ça aussi. Mousse toute colline. On a tout essayé nos savons. Voilà à quoi ça a donné. Honnêtement, j'aurais peut-être pensé que ça l'aurait moins moussé que ça. Je suis vraiment pas déçue des savons naturels québécois. Honnêtement, chapeau. Je peux maintenant répondre à la question qu'on me pose tout le temps. Ils moussent toutes. Ils moussent toutes. Le look, c'était plus difficile, je dirais. En général, les savons moussaient toutes bien. Le Druid, c'est définitivement... J'ai l'impression que c'est celui qui moussait le plus. Sinon, tous les savons Arsano à base d'huile sont très riches, très hydratants. Ça, c'est vraiment bien. Puis en plus, ils sont beaux. Donc, j'ai rien à dire, honnêtement. C'est un test très positif. Donc, voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé avoir avec moi le savon qui moussait le plus. Laissez-moi dans les commentaires. Dites-moi lequel que vous utilisez et que vous trouvez qui moussent super bien. On a vraiment pu voir lequel qui moussait le plus, ceux qui moussait le moins en général. Ne me suivez pas sur Instagram. Allez me suivre là-bas. Dites-moi aussi en me laissant un like si vous avez apprécié ce genre de vidéos. Est-ce que j'en refais? Est-ce que c'était pour intéressant? Je suis sûre que vous avez trouvé ça intéressant. Je suis bien excitée d'avoir fait cette vidéo-là. Moi, je vous souhaite une super belle journée. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ok, ça me prend lui. Il est moins beau, celui-là. Il est plate. Il peut être plate. Il peut être gentil, ça. Est-ce que je suis belle? Hum hum. La lumière est belle? Oui, j'ai faim. Oui. J'ai arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada